Hey what's up ma c'est Cileia et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Du coup ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo où je donne mon avis sur un film en général Et aujourd'hui du coup j'avais envie de donner mon avis sur un film d'animation qui est tous en scène 2 du coup Voilà ça fait un mois au moins que j'ai vu ce film du coup j'avais vraiment envie de faire une vidéo dessus Et ce que je vais faire du coup maintenant Donc tous en scène 2 il est sorti le 22 décembre 2021 Et donc du coup il est sorti 5 ans après le premier qui est sorti du coup en 2016 Du coup on suit le même personnage dans le 2 qui est Buster Moon du coup le koala Buster Moon On le suit lui et sa troupe qui se prépare en fait à offrir un spectacle éplouissant dans la capitale mondiale du divertissement Le seul problème c'est qu'il doit trouver et persuader la vedette de Rock la plus solitaire au monde de les rejoindre Donc du coup moi quand j'ai vu qu'il y avait un 2 de tous en scène j'étais très contente parce que franchement j'avais kiffé le 1 Franchement j'ai vraiment kiffé le 1 j'ai trouvé incroyable Et du coup quand j'ai vu qu'il y avait un 2 bah j'étais contente mais j'étais un peu sceptique Je me suis dit j'espère qu'ils vont pas faire une bêtise en sortant un 2 J'espère que le 2 sera bien parce que c'est pas tout le temps que les 2 sont super bien Mais au final j'ai pas été si déçu que ça et je vais vous parler vraiment du 2 et ce que j'en ai vraiment pensé Là je trouve qu'on est plus sur une continuité du 1 On continue du coup à suivre Buster Moon et on voit une certaine évolution du personnage d'ailleurs Là quand on l'a quitté dans le 1 il avait son théâtre, sa petite troupe dans sa petite ville C'était très sympa et là maintenant il veut mettre la barre encore plus haute Et il veut pas se reposer sur ses acquis Là encore on le suit vers son rêve qui est de se produire et de proposer un spectacle encore plus incroyable Et cette fois pas dans sa petite ville mais dans une ville qui a encore plus d'ampleur Du coup il a pas vraiment le choix que de ne pas vraiment commettre d'erreur Et surtout par rapport à un personnage dont je vais parler un peu plus tard Donc là on est vraiment sur une idée de surpassement Il veut faire mieux que ce qu'il a proposé jusqu'à maintenant Et c'est peut-être un peu logique aussi Je pense qu'il a envie de se surpasser tout simplement En ce qui concerne le show parce que dans Tous en scène C'est je pense le truc clé du film c'est qu'il y a toujours un show à la fin Et franchement ils ont mis la barre haute Pour ce franchement ils ont mis la barre haute D'ailleurs je disais que Buster Moon veut se surpasser Mais là je pense que c'est pas que le personnage qui va se surpasser Mais aussi le studio qui a fait le film Parce que le show est encore plus incroyable que le premier J'étais franchement j'étais bouche bée j'étais là en mode Incroyable Alors vraiment incroyable On a vraiment cette impression d'assister au show pour de vrai Moi je l'ai vu du coup au cinéma Et du coup sur grand écran ça rendait encore mieux Et c'était très coloré Beaucoup de couleurs, beaucoup d'effets aussi Franchement J'applaudis, j'applaudis, j'applaudis Bravo Et le truc aussi c'est que là on est sur une comédie musicale Alors que dans le premier on était plus sur plusieurs personnes Qui venaient du coup montrer leur talent Et chanter devant pas mal de personnes Là c'est plus une comédie musicale Donc On a Enfin ils ont élaboré un scénario Je parle dans le film Genre les personnages dans le film ont élaboré un scénario Pour que ce soit quelque chose de vraiment grandiose Et Bah ça l'est Franchement je trouve que ça l'est Franchement vraiment je vois l'évolution Par rapport au premier Ils ont voulu vraiment mettre la barre haute Et Moi je trouve que c'est Que c'est super bien fait Et donc pour ça je dis bravo au studio quand même Franchement je dis bravo au studio Après je parlais tout à l'heure du fait que Buster Moon n'avait pas Enfin N'avait pas La possibilité de vraiment faire des De se foirer on va dire clairement les Choses comme ça Par rapport à un personnage Et du coup bah je vais en parler C'est le méchant De ce film Je crois que dans le 1 il y avait Pas vraiment de méchant Enfin S'il y avait Il y avait Enfin s'il y avait des méchants Mais c'était pas forcément Par Enfin c'était pas forcément des méchants Par rapport à Buster Moon Mais plus A Un personnage qui faisait partie de la troupe Et d'ailleurs Je viens de me rendre compte que j'ai oublié De dire ça C'est que Non j'en parlerai après J'en parlerai après Mais du coup ce que je voulais dire C'est que dans le 2 Oui maintenant il y a un méchant Qui est présent tout au long du film Et qui s'attaque du coup à Buster Moon En particulier Et pas aux membres de la troupe Mais surtout à Buster Moon Parce que comme j'ai dit Buster Moon veut se produire dans une grande ville Et Les personnes qui travaillent avec lui Pour cette comédie musicale C'est des personnes qui sont assez hautes Dans le monde du divertissement Et s'ils se foire Ça va retomber sur les autres Donc du coup On a un méchant qui est assez agressif je trouve Il est pas là pour blaguer Franchement il est vraiment pas là pour blaguer Et faut Vomets pas à l'énerver Franchement faut ne pas l'énerver Le studio d'animation de Tous en Scène Ils ont vraiment fait un méchant Qui est méchant Non mais franchement Un méchant il est balèze Mais vraiment t'as pas envie de l'énerver Il est assez flippant quand même Un peu Un peu Donc voilà c'est un peu ce que j'avais envie de dire Par rapport au film Je pense que j'ai pas réellement de points négatifs à donner Mis à part que Je l'ai vu une fois J'ai vu il y a très longtemps Donc je sais plus s'ils en avaient vraiment parlé Mais ceux qui ont vu le 1 Vous avez dû remarquer Qu'il nous manque un personnage dans la troupe Et c'est la petite souris D'ailleurs je sais plus comment elle s'appelle Mais ils l'ont pas fait Il est pas présent dans le 2 Et je sais pas pourquoi Je me souviens pas s'ils en ont parlé Mais je ne crois pas Mais en tout cas La petite souris n'est plus là Donc il s'agirait de nous dire ce qu'il s'est passé en fait On peut pas nous laisser comme ça Mais sinon j'ai pas vraiment de points négatifs Pour ce film Le film dure presque 2h Et franchement je me suis pas ennuyée C'est assez fluide C'est pas redondant Donc voilà Il y a pas mal de choses qui se passent Dans le film Pas mal de rebondissements De petits rebondissements Donc On est Sur notre On est scotché devant le film Pendant toute sa durée Et moi personnellement Je me suis pas ennuyée Donc voilà J'ai pas vu les 2h passer Et c'est très bien D'ailleurs je l'ai même dégoûtée Quand c'était terminé Je me suis dit Non je vais continuer à le regarder Tellement j'ai kiffé le film Franchement j'avais trop envie de le revoir Donc voilà Franchement j'ai hâte qu'il sorte en DVD Parce qu'il y a moyen que j'achète Franchement il y a moyen que j'achète le 2h Du coup je pense que c'est à peu près Tout ce que je voulais dire Surtout en scène 2 Donc pour conclure un peu Comme je le disais du coup C'est pas souvent qu'un 2h est forcément bien Mais là je trouve que Il est super Franchement il est super Il va dans la continuité du 1h Donc je trouve qu'on accroche mieux Parce que l'histoire se suit En fait c'est vraiment une suite On voit les personnages évoluer Et plus du coup Buster Moon on le voit évoluer Du coup c'est très Centré sur Buster Moon Et du coup moins que sur les autres personnages Ouais Du coup franchement je le trouve très bien Et j'imagine très mal une suite Pour ça Parce que là je pense que Le 1h était bien Le 2h était bien Maintenant stopper Je pense qu'il n'y aura pas de suite Et d'ailleurs je crois que c'est même pas prévu Et c'est très bien comme ça Le 1 et le 2 franchement J'ai kiffé Et je suis même en train de me demander Est-ce que je préfère pas le 2 Qui je trouve est encore plus spectaculaire Visuellement parlant Même par rapport au show Qui est incroyable Incroyable Et je me demande si je le préfère pas Ou 2 même Je ne sais pas C'est assez dur Mais franchement je trouve que le 1 et le 2 sont Très bien Et je les mettrais comme ça Après je sais pas si Je préférerais pas le 2 Je ne sais pas En tout cas si vous avez vu Tous en scène 2 N'hésitez pas à me donner votre avis En commentaire Si vous avez aimé Si vous avez pas aimé Bref Dites moi tout ça en commentaire N'hésitez pas à liker Commenter A vous abonner Et sur ce Moi je vous dis A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada